Les cellules solaires, aujourd'hui on sait les fabriquer pour 25 ou 30 ans. On met ce moteur au soleil, il se met à tourner, on revient 25 ans après, s'il y a toujours du soleil, le moteur tourne toujours. La manière d'utiliser ces cellules photovoltaïques, c'est totalement innovant. Personne ne l'avait fait auparavant, ça a donné lieu d'ailleurs à un brevet, le dernier brevet. Le moteur SOREA est destiné à plusieurs applications que l'on a déjà définies. Il y a le secteur de l'aérolique, l'hydraulique, la mécanique, et aussi le secteur de l'éducation. On va utiliser ce moteur dans des régions avec un ensoleillement généreux et qui connaissent aussi des difficultés concernant tout simplement l'accès à l'énergie. Concernant l'hydraulique, le fait de l'expérience que j'ai en Afrique et qui montre effectivement qu'il y a des besoins d'accès à l'eau énorme, donc ça c'est une des orientations qui nous tient extrêmement à cœur. Aujourd'hui les systèmes qui sont installés avec du solaire sont motorisés avec des moteurs standards, donc des moteurs à courant continu ou à courant alternatif, mais toujours avec des problèmes de maintenance. Comme on ne trouve ni pièces détachées de rechange, ni personnel qualifié pour l'entretenir, une station qui tombe en panne, elle est définitivement en panne. L'innovation, elle tient à l'absence justement de pièces qui puissent soit s'user sur le plan mécanique, soit vieillir sur le plan électronique, donc il y a une fiabilité exemplaire. Nous sommes en train de monter des projets pilotes en Afrique avec des partenaires, des ONG notamment, pour valider le process et les applications auxquelles nous allons adjoindre le moteur. Nous avons aussi des coopérations universitaires. Nos clients, ça pourra être des ONG, ça pourra être aussi des gouvernements qui lancent des campagnes liées à l'accès à l'eau et au développement de l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes une start-up, nous avons besoin effectivement de financement, nous avons besoin de concrétiser des partenariats. L'entreprise est toute jeune, donc là, tout simplement, on est à la recherche d'investisseurs pour nous accompagner dans notre développement.